Bonjour, je suis Jean-Christophe Vidal, le directeur général adjoint de Connexio. Aujourd'hui en France, 1,4 million de jeunes sont sans formation ni emploi. Nous avons lancé pour eux, en 2023, le programme Explore ton talent, qui leur permet de pouvoir trouver leur avenir professionnel. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin, en Ile-de-France et en Nouvelle-Aquitaine, et pour ça, un seul moyen de financement, le versement de votre taxe d'apprentissage. Je recherchais surtout à avoir un autre diplôme, c'est pour ça que je me suis tourné vers Connexio, vers le domaine du numérique. C'est un rêve que j'ai depuis tout petit, donc ça m'a permis de me lancer en fait. Moi, je travaillais dans le bâtiment, j'étais façadien en IPE. Depuis tout petit, j'étais intéressé par l'informatique et le métier du numérique. Ça a été de l'apprentissage tous les jours, ça a été une nouvelle initiation, des nouvelles compétences du numérique. Ça nous a permis d'avoir une certaine confiance dans tout ce qui est notre orientation, pouvoir prendre nos propres choix, nos propres décisions, d'avoir des soft skills, des compétences en entreprise. Pour ma part, je vais rentrer à l'école 42. Sans Connexio, j'aurais été incapable, ne serait-ce que de m'inscrire à la grande école du numérique. Connexio, ça nous a permis aussi d'approfondir notre orientation, toucher à plein de choses, plein de petites branches. Le fait d'avoir vu ça avec Connexio, ça me permet de préciser dans ma voie professionnelle. L'objectif du groupe Econocom, au travers de son engagement dans le milieu éducatif, est de participer à la transformation des apprentissages. L'enjeu est aussi d'encourager des nouvelles pratiques pédagogiques et l'initiative Explore ton talent répond totalement à ses objectifs en offrant un tremplin vers l'emploi grâce à sa formation innovante et intensive de deux mois axée sur le développement de compétences clés telles que les maths, la logique ou encore le numérique. Nous avons besoin de vous, les entreprises. Par votre taxe d'apprentissage, vous faites en sorte que des jeunes trouvent leur avenir professionnel. Merci pour votre soutien.